Moi, c'est Catherine Pillon, je suis co-propriétaire de la ferme Jardin des origines avec ma soeur Jessica Pillon. Notre mission en partant ce projet-là, c'était vraiment de nourrir la communauté de Roxton Pond. Il n'y a pas de ferme à proximité, donc nous, c'était vraiment notre but que ça devienne un point de rencontre pour tous les acheteurs de légumes dans le village, puis aux alentours aussi. Notre ferme, c'est une ferme maraîchère, on cultive sur un acre, on a une quarantaine de variétés de légumes, puis on est en processus de certification biologique. Ce qu'on aime aussi de cultiver nos propres légumes, c'est qu'on sait ce qu'on a mis dedans, on sait le temps et l'énergie, donc il n'y a aucun gaspillage qui se fait. Alors bonjour, je me nomme Pierre Fontaine, je suis le maire de la municipalité de Roxton Pond. En fait, la source de l'origine, si on regarde les parents, des gens très travailleurs dans notre municipalité, et ça se reflète avec ses enfants. On les connaît depuis bien longtemps. Et la source de travail qu'ils font, on voit que ça prend du monde travaillant pour être dans un maraîcher à quatre pattes toute la journée et faire des produits comme ils le font. Moi-même, entrepreneur en agricole, on sait que c'est très difficile, c'est un métier qui est difficile. Et on veut tous qu'ils réussissent parce que c'est beaucoup d'heures pour venir en bout de gagner sa vie. Et donc la municipalité, elle est prête à donner du temps d'une façon, on les emmène dans nos événements, on leur demande de venir partager leur produit pour être capable de s'exprimer envers la société et puis à l'entour de notre municipalité. Donc moi, c'est Jessica, je suis copropriétaire avec ma soeur Desjardins des Origines. Les principaux défis en démarrage d'entreprise, c'est surtout le financement. Donc nous, on n'avait pas de financement avec la banque, donc le fonds de microcrédit nous a vraiment aidé au démarrage. En fait, nous, on a été référés par une connaissance, puisqu'on avait besoin de financement, donc on a été référés à Entrepreneuriat, au Tiamaska. Donc à partir de là, on a fait les démarches avec eux pour le fonds de microcrédit. L'entrepreneuriat nous a vraiment aidé pour finir le plan d'affaires. Puis la conseillère aussi nous a vraiment aidé au niveau de conseils, nous a envoyé aussi pour le défi « Ose entreprendre ». Le financement, en fait, nous a vraiment aidé au départ. En fait, on a pu s'acheter de l'équipement, des bâches, des géotextiles, des filets. Donc c'est vraiment de l'équipement nécessaire qu'on a pu s'acheter dès le départ. Bien, moi, je le conseille fortement à tout entrepreneur qui désire se lancer. Comme je disais tout à l'heure, quand on démarre une entreprise, on manque de financement, donc ça peut vraiment venir donner un petit coup de pouce pour se lancer en affaires. L'entrepreneuriat à Tiamaska, c'est comme une ressource qui devient facile après faire les deuxièmes pas. Parce que le premier pas qu'on fait en affaires, c'est toujours dire « J'ai le vouloir de le faire, mais quel pouvoir que j'ai pour se rendre, c'est pas très facile à faire. » Mais avec l'entrepreneuriat à Tiamaska, c'est une porte qui s'ouvre à nous. C'est un élément très important parce que vous donnez, en fait, la première partie que les gens ont besoin. Vous êtes capable d'aller aider à faire un plan d'affaires, par exemple. La gestion, c'est… Dans le cas d'origine, c'est des gens que je connais, sont très travaillants, mais est-ce que la gestion a besoin? Je pense que oui, c'est une façon d'aider. L'entrepreneuriat à Tiamaska est capable de faire des plans d'affaires, les mettre en connaissance de cause avec plusieurs autres produits qui se font dans le même domaine, ça devient plus facile pour eux. C'est un complément, dans le fond, de tout le monde ensemble.